Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer comment résoudre un exercice de génétique des diploïdes. Avant tout, on va rappeler quelques notions de base. La génétique est la science de l'humidité. Elle étudie la transmission des caractères éditeurs au fil des générations et leurs variations, qui sont les mutations. Un caractère éditeur se manifeste chez les individus par un ou plusieurs phénotypes. Le phénotype est donc l'expression apparente d'un caractère éditeur. Le phénotype est contrôlé par un gène qui est représenté par un couple d'allèles chez les diploïdes. Un gène est une séquence d'allèles. Il présente un emplacement bien déterminé sur le chromosome appelé locus. Un gène existe sous différentes formes appelées allèles. Chez les diploïdes, les gènes existent en deux exemplaires sur le chromosome homologue. Chaque gène a son homologue ou son allèle sur le même locus au niveau du chromosome homologue. C'est pourquoi on parle de couple d'allèles pour désigner le génotype déterminant un phénotype. Exemple, génotype grand A, grand A, son phénotype grand A. Ces deux allèles peuvent être identiques, donc on parle d'individus homozygotes. Comme ils peuvent être différents, on parle d'individus hétérozygotes. Éléments de la cellule vivante, de forme caractéristique et en nombre constant, 23 paires chez l'espèce humaine. Situés dans le noyau de la cellule, c'est le chromosome qui est le support des gènes. Un chromosome est formé par deux chromatisseurs identiques reliés par un centre humain. Dans les cellules eukaryotes, les chromosomes se trouvent dans le noyau constitué des molécules d'ADN qui est le support des gènes, donc de l'information génétique. Donc, le gène est une portion d'ADN. Chaque individu des ploïdes présente des chromosomes homologues, un chromosome paternel et un autre maternel. Ils sont de taille identique, sauf les chromosomes sexuels mâles. Et présente des gènes qui ont la même position sur les deux chromosomes. Par contre, leurs allèles peuvent être différents. Comme nous montre ce deuxième programme-là, on a un chromosome paternel et un chromosome maternel qui sont homologues, de même taille, et présente les mêmes gènes sur le même placement. Ce sont les deux-ci. Prenons l'exemple du gène qui est en haut. Cet individu va irriter l'allèle petit a du père et l'allèle petit b de la mère. Ce sont deux versions alléliques pour le même gène, donc qui contrôlent le même caractère. Prenons l'exemple, le caractère aspect des cheveux. Avec petit a, l'allèle qui contrôle l'aspect lisse. Et petit b, l'allèle qui contrôle l'aspect crépu. Trois cas possibles peuvent se présenter lors d'un contre aléatoire des gamètes au cours de la fécondation. Le premier cas, lorsqu'on élite deux chromosomes, un paternel et un maternel, qui présentent les mêmes allèles petit a, petit a. Donc l'aspect lisse. Dans ce cas, le génotype sera a, a, et le génotype petit a. C'est un cas de mozygote. Un autre cas de mozygote peut se présenter lorsque les deux chromosomes apportent les deux allèles petit b et petit b. Donc c'est un autre cas de mozygote. Mais lorsqu'on a deux allèles différents petit a, petit b, on est dans le cas des thérozygotes. Dans ce cas, trois cas possibles de fénytypes peuvent se présenter. Si on a le fénytype petit a, qui est l'aspect lisse, donc on dit que a domine b. Pourquoi a domine b? Dans les gènes, on a les deux allèles. L'allèle lisse et l'allèle crépu. Mais ce qui est exprimé, ce forme de fénytype, c'est l'aspect lisse, donc lisse, domine, crépu. Si on a le fénytype petit b, donc petit b, domine, petit a. Un troisième cas peut se présenter lorsqu'on a un fénytype intermédiaire, exemple cheveux, nudis, crépu. Donc on est dans le cas de condominance et le fénytype sera petit a, petit b. Dans le cas de diabélisme, deux situations peuvent se présenter. Lorsque les deux gènes sont localisés sur les mêmes chromosomes, donc on est dans le cas des deux gènes liés. Et un deuxième cas, lorsque les deux gènes sont localisés sur deux chromosomes différents, donc on est dans le cas des deux gènes indépendants. Considérons les deux paires de chromosomes et trois couples d'allèles, grand a, petit a, grand b, petit b, et grand d, petit d, comme nous montre le diaporama. Pour le couple d'allèles, grand a, petit a, grand b, petit b. On remarque très bien que les deux allèles, grand a et grand b, sont sur les mêmes chromosomes. Donc on est dans le cas des deux gènes qui sont liés. On remarque aussi que les chromosomes homologues présentent les mêmes allèles. L'allèle grand a en noir sur le chromosome noir et l'allèle grand a sur le chromosome rouge. Même chose pour les allèles b. Donc on est dans le cas d'homozygote. On dit double homozygote car on a deux gènes. L'écriture génotypique sera grand a, grand b, grand a, grand b, et du phénotype automatiquement grand a, grand b. Si maintenant on considère le couple d'allèles, grand a, petit a, grand d, petit d. On remarque qu'on est dans le cas des deux gènes qui sont indépendants avec homozygote pour un caractère qui est l'a, et hétérozygote pour le deuxième caractère. Donc le génotype sera grand a, grand a, et grand d, petit d, et le phénotype a, d. On est aussi dans le cas double hétérozygote. Comme on le voit très bien, on a sur le premier chromosome grand a, l'homologue petit a, et grand b, son homologue présente petit b. Donc c'est double hétérozygote. Donc l'écriture génotypique sera a, b, grand a, grand b, sur le petit a, petit b, et le phénotype grand a, grand b. Si on considère le deuxième couple d'allèles, grand a, petit a, grand d, petit d, donc on est dans le cas de deux gènes indépendants avec double hétérozygote, l'écriture génotypique sera grand a, petit a, et grand d, petit d, et le phénotype grand a, grand d. On est aussi dans le cas double hétérozygote, mais il faut faire des intentions à l'écriture génotypique dans le cas du gène qui sont liés. Considérons les groupes d'allèles grand a, petit a, grand b, petit b. On remarque très bien que grand a et petit b sont sur le même chromosome, et petit a, grand b, sont sur l'autre chromosome. Donc l'écriture génotypique est grand a, petit b, petit a, grand b, qui est tout à fait différente de l'écriture génotypique, grand a, grand b, petit a, petit b, malgré qu'ils donnent le même phénotype. Il ne faut jamais inverser les positions des allèles sur les chromosomes, car ça va changer les types de gamètes recombinés et les gamètes parentaux, et elle va nous enlire dans les erreurs. Si on considère maintenant les deux groupes d'allèles, grand b, petit b, grand b, petit d, donc on est dans le cas du double hétérozygote, avec deux gènes qui sont indépendants. Donc deux gènes types, grand b, petit b, grand b, petit d, et deux gènes types, grand b, grand d. Maintenant, je vais rappeler certains résultats de croisements étudiés en classe. Prenons l'exemple de un gène indépendant. Si dans un croisement on a F2 égale F1 fois F1, avec F1 de l'hétérozygote et celui de parent de Rasplure, donne une descendance formée de quatre phénotypes dont la répétition est 9-16e, 3-16e, 3-16e, 1-16e, et où, dans un test cross, qui est le croisement entre un double récessif avec un double hétérozygote, donne toujours une descendance de type 4 fois 1 quart et plus probable. Donc on est dans le cas de deux gènes indépendants, avec dominance absolue pour les deux coupes d'allèles. Si dans un croisement on a F2 qui est F1 fois F1, comme d'habitude F1 est double hétérozygote, donne toujours une descendance formée de six phénotypes dont la répétition est 6-16e, 3-16e, 3-16e, 2-16e, 1-16e, 1-16e. Donc on est dans le cas de deux gènes indépendants, avec un gène à dominance absolue et l'autre à co-dominance. Remarque, dans le cas de deux gènes à double de co-dominance, le croisement F1 fois F1 donne 9 phénotypes, dont les répétitions sont 4-16e, 2-16e, 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 1-16e, 1-16e, 1-16e et 1-16e. Passons à l'exemple de deux gènes qui sont liés. Deux cas peuvent se présenter. Si dans un croisement on a F2, F1 fois F1 donne une descendance formée de phénotypes avec des proportions 3-4-1-4 et avec absence de phénotypes recombinés. Et ou si un test cross donne une descendance avec les proportions 1,5-1,5 avec le nombre des phénotypes parentales égale au nombre de groupes maternelles. Donc il s'agit de deux gènes totalement liés. C'est un lincage absolu. Deuxième cas, si dans un croisement on a F2 égale F1 fois F1 avec F1 essuie des parents de lignes pures et de phénotypes grand A grand B plus A plus B donne une descendance formée de 4 phénotypes différents de 9-16e, 3-16e, 3-16e, 1-16e, dont les deux gènes sont liés. Et ou, si dans un test cross qui donne 4 phénotypes différents de 1-4, 1-4, 1-4, 1-4, donc les deux gènes sont liés aussi. Maintenant, si on remarque que le résultat test cross a donné 2 phénotypes parentaux majoritaires et 2 phénotypes minoritaires recombinés, donc les deux gènes sont liés aux liaisons à l'arrière partielle. Donc, un troisième cas qu'on doit faire attention. Dans le cadre de gènes liés avec double dominance absolue, si les parents de lignes pures et de phénotypes grand A petit B et petit A petit B, le croisement F1 fois F1 donne une descendance F2 formée de 3 phénotypes dans les proportions 1,5, 1-4, 1-4. Qu'est-ce qu'un phénotype recombiné dans le cadre de deux gènes liés ? Un phénotype recombiné est issu de gamètes recombinées. Ces derniers résultent d'un brassage intrachromosomique pour son livre en pourface 1 de la myose. On va voir une illustration qui montre le brassage intrachromosomique au cours de la myose. La myose se caractérise par trois phénomènes très importants. Le premier, l'appariement, le brassage intrat et la division prédictionnelle. Au cours de la prophase 1, les chromosomes homologues se mettent en pair. Sur toute la longueur, le processus de formation est appelé appareillement. Au cours de cet appareillement, il peut y avoir des échanges génétiques qui se produisent entre les chromosomes homologues. Donc, il s'agit d'un croce qu'on va. Tout cela se passe à la prophase 1. La myose se caractérise par deux divisions. La première, la division édictionnelle qui aboutit à la formation de deux cellules à chacune à n chromosomes dupliqués. Puis la division équationnelle qui va aboutir à la formation de 4 gamètes, n simples, dont les proportions sont différentes. Pour cela, on considère P, la fréquence des gamètes recombinées. Donc, dans le cas d'un génotype double hétérozygote, on obtient ensuite un brassage interchromosomique 4 gamètes. Deux gamètes parentaux majoritaires, dont la fréquence est 1-P, et deux gamètes recombinées minoritaires, dont la fréquence est 1-P. Il ne faut jamais apprendre par cœur les proportions théoriques, mais il faut d'abord commencer à identifier le type de croisement et, à partir des résultats pratiques, déterminer le type et les proportions des gamètes produites par le double hétérozygote, c'est-à-dire le type de brassage. On passe maintenant à résoudre l'exercice du génétique fluide, section Baction, session de contrôle 2014. Je vais lire les énoncés. On se propose d'exéduire le mode de transmission de deux couples d'arètes chez la ligne drosophile. Un couple contrôle l'ombre, la couleur du corps, et un autre couple qui contrôle la taille des soies, soit 4 souches S1, S2, S3 et S4, avec lesquelles on réalise les croisements suivants. Premier croisement. On croise la souche S1, corps gris et soins normales, avec la souche S2, à corps hybène et soins courte. La descendance obtenue est composée toute de deux fils à corps gris et soins normales. Un deuxième croisement. On croise la souche S3, à corps gris et soins courte, avec la souche S4, à corps hybène et soins normales. La descendance obtenue est composée de 251 drosophile, à corps gris et soins normales, 249 drosophile, à corps gris et soins courte, 248 drosophile, à corps hybène et soins normales, et 249 drosophile, à corps hybène et soins courte. Première question. Analyser les états en vue de petit état, déduire la relation de dominance entre les allèles, petit b, déterminer les génotypes possibles des souches S3 et S4. Troisième croisement. On croise une souche S5 et su deuxième croisement S3 fois S4, avec la souche S2. La descendance obtenue est composée de 450 drosophile, à corps gris et soins courte, 448 drosophile, à corps hybène et soins normales, 48 drosophile, à corps hybène et soins normales, et 52 drosophile, à corps hybène et soins courte. Deuxième question. À partir de l'analyse des résultats du troisième croisement et des informations précédentes, petit a, identifier le phénotype de la souche S5. Petit b, préciser si les deux coupes d'alerte étudiées sont liées ou indépendantes. La dernière et la troisième question. En établissant le tableau de rencontre avec gamètes des souches S2 et S5, expliquer les résultats du croisement. Avant commencer, à répondre à la première question qui est la suivante. analyser les résultats en vue de déduire la relation de ménage entre les alèvres. Pour répondre à cette question, on va faire recours au premier croisement. On croise la souche S1, à corps gris et soins normales, avec la souche S2, à corps hybène et soins courte. La descendance obtenue est composée toute de drosophiles à corps gris et soins normales. On remarque très bien, que la première loi de Mendele est vérifiée. On a F1, 100% homogène, le phénotype, corps gris et soins normales. Donc, ce sont des phénotypes parentaux. Donc, pas de nouveau phénotype. Il s'agit donc, dans le cas, de double dominance. D'après le premier croisement, S1 x S2, F1 est 100% homogène, formé de drosophiles tout à corps gris et soins normales, phénotypes parentaux. Donc, l'allèle responsable du phénotype gris domine ébène, et l'allèle responsable du phénotype normal domine courte. Soit, grand G, l'allèle qui termine le phénotype I, et petit e, l'allèle qui termine le phénotype ébène, avec G domine petit e. Et grand N, l'allèle qui détermine le phénotype normal, petit C, l'allèle qui détermine le phénotype courte, avec C récissif et N dominant, grand N dominant. Petit B, déterminer les génotypes possibles des souches S3 et S4. Pour répondre à cette question, on a recours au deuxième croisement, qui est le suivant. On croise S3 accordé et soins courtes, avec la souche S4 accordé et soins normales. La descendance obtenue est composée de quatre phénotypes et plus probables. Mais, la souche S3 présente le caractère excessif, soit courte, donc elle est homozygote pour ce caractère. Et la souche S4 présente le caractère excessif, corps et bain, donc elle est homozygote pour ce caractère. Donc, S3 et S4 sont chacun et homozygote pour un caractère, donc il doit être obligatoirement hétérozygote pour d'autres caractères, pour qu'ils puissent fournir chacun deux types de gamètes, pour qu'on puisse trouver quatre phénotypes écrus et probables. Dans le deuxième collègement, la descendance est formée de quatre phénotypes écrus et probables. Chaque parent est homozygote pour un caractère et éthérozygote pour l'autre. Chaque parent produit parmi deux types de gamètes écrus et probables. Donc, deux cas peuvent se présenter puisqu'on n'a pas pu déterminer si les deux gènes sont indépendants. Donc, si les deux gènes sont indépendants, le génotype de S3 serait puisqu'il est homozygote pour les soies courtes, donc il serait C, C et grand G sur petit E. Donc, deux génotypes grand G, E, petit C, petit C. Et inversement pour S4 qui est récif pour le caractère hybène, donc E, petit E sur petit E et grand N, petit C. S'ils deux gènes sont liés, ils sont en G, C, E, C et E, N, E, C. Troisième collègement, on croise une souche S5 issue du deuxième croisement qui est S3 fois S4 avec la souche S2. La descendance obtenue est composée de 4 sacons de dosophytes à corps gris soit courtes, 4 48 dosophytes à corps hybène et soit normales, 48 dosophytes à corps gris soit normales et sacons de dosophytes à corps hybène soit courtes. Deuxième question, à partir de l'analyse des résultats du troisième collègement et des informations précédentes. Petit A identifie le phénotype de la souche S5. On remarque très bien que S2 est double recessif, donc il ne fournit qu'un seul type de gamètes. Donc, pour avoir une descendance formée de 4 phénotypes non-écule probables, il faut que S5 soit double éthérosygote pour fournir 4 types de gamètes. Donc, obligatoirement, il sera de phénotypes grand G, grand N. Le troisième collègement dans 4 phénotypes. S2, double recessif, ne produit qu'un seul type de gamètes, alors que S5 doit produire 4 liées de gamètes et donc double éthérosygote. Il sera du phénotype grand G, grand N. Précisé, si les deux coupes de l'analyse et étudier sont liées ou indépendantes. Donc, on remarque très bien qu'on est dans le cas d'un test cross. Le troisième collègement est un test cross qui a fourni 4 phénotypes non-écule probables, dont 2 phénotypes majoritaires et 2 phénotypes minoritaires. Donc, les deux gènes sont liées et la liaison elle est partielle. Troisième et dernière question, établissant le tableau de rencontre à des gamètes des souches S2 et S5, expliquer les résultats du croisement. S2 est double-écessif, donc des génotypes EC, EC. S5 est double-éthérosygote, donc il peut être des génotypes grand G, grand N, EC, ou bien grand G, C, E, grand N. Mais, d'après les résultats du troisième croisement, on a deux phénotypes parentaux majoritaires, qui sont 452 de phénotypes grand G, petit C, et 448 de phénotypes petit T, grand N. Donc, S5 ne peut être que de phénotypes grand G, petit C, E, grand N. S5 fois S2, génotypes G, C, E, N, E, C, E, C. Les gamètes, S2 va fournir un seul type de gamètes avec une fréquence 100%. Par contre, S5 va fournir 4 types de gamètes, deux parentaux, G, C, de fréquence 1, B sur 2, E, grand N, de fréquence 1, B sur 2, et grand G, grand N de fréquence P sur 2, petit E, petit C de fréquence P sur 2. Et voilà l'échiquier qui présente la rencontre des gamètes. Merci pour votre attention et bon courage et bonne chance.